bienvenue à tous dans cette première vidéo des bons plans du black friday vous le savez chaque année c'est notre rendez-vous annuel on vous utilise toute l'année c'est le moment où c'est le plus intéressant pour acheter ses composants exactement à faire deux vidéos donc une vidéo le matin le midi plutôt aller vers midi sur la chaîne secondaire et puis une vidéo à 17h sur la chaîne principale donc n'hésitez pas on est obligé de poster deux vidéos par jour parce qu'il y a des bons plans dans tous les sens il y en a trop et surtout ça pop toutes les heures voilà voilà comme d'habitude on pousse pas à la consommation n'achetez que ce que vous avez besoin il y a d'autres priorités vous le savez bien on vous rappelle aussi n'achetez que ce dont vous avez besoin le but c'est pas d'acheter spécifiquement au black friday pour acheter mais c'est plutôt d'acheter des produits que vous regardez toute l'année nous on le sait nous même de notre côté voilà on attend le black friday pour acheter certains produits parce qu'il y a vraiment des vrais promos d'ailleurs tous les bons plans qu'on va vous montrer on vérifie à chaque fois que ce soit une vraie baisse de prix et pas simplement un petit prix barré du marketing quoi voilà pas juste du marketing en tout cas on y va on se retrouve à 17h sur la chaîne principale pour la grosse vidéo avec tous les bons plans mais comme l'a dit Gauthier parfois on tournait le matin il n'y avait plus les mêmes bons plans après midi c'est pour ça qu'il y aura deux vidéos par jour tous les liens seront en description le petit like comme d'habitude très important pour le premier épisode il faut l'envoyer en enfer allez au premier bon plan on a tout on a des cartes des écrans mais en tout cas chez flop on a joué le jeu tout le monde posait la question on était un peu silencieux sur on était un peu discret on était un peu discret mais on a bien entendu des promos chez flop et pas des petites promos des méga promos on a cassé les prix on fait plus de marge on vous le dit honnêtement on fait plus que 5% de marge par pc autant vous dire que là on suivait pas juste voilà mais c'est pour vous c'est pour le plaisir et c'est notre rêve de faire des pc il ya tous les pc ont des promos et autant vous dire qu'on a des dingueries on a un pc à moins de 800 euros avec une rtx 3050 on a alors là le banal avec watercooling c'est important rx 6600 et ryzen 5 5500 à 880 euros c'est un record le savana le savana c'est un banger pour moi c'est le pc qu'il faut retenir ici dans le black friday on a la 3060 ti le 5600 et un watercooling de chez MSI et on a le pack offert donc on a un tapis de souris et une souris pour 1250 euros c'est un record il est toute l'année à 1400 euros on l'avait déjà passé de 1500 à 1400 euros quand les prix des cartes graphiques avaient un peu baissé là on a baissé tous les prix des allemands on va pas vous parler de chaque pc parce que ça prendrait 3 ans et on a plein d'autres bons plans le rainbow aussi mais en tout cas voilà mais en tout cas tous les pc sont en promo n'hésitez pas à aller voir sur le site ce sera le premier lien dans la description on vous rappelle aussi que sur amazon et salescompt on a notre souris flop qui est passé à 24,90 euros c'est le prix le plus bas depuis le lancement le tapis de souris 24,90 euros le rgb et le tapis blanc que tout le monde aime que guillaume on a discover id et toute la team tech 19,90 euros 23% de réduction je vais même pas vous dire de les acheter parce qu'on ne gagne plus rien mais voilà vous avez les pourcentages vous avez tout allez on passe maintenant aux écrans et les écrans on en a toujours besoin voilà et ça j'adore vous le savez 1 euro le hertz c'est le top ici dinguerie 144 hertz à 145 euros c'est une dinguerie c'est un super bel écran en dalle VA c'est le bon compromis c'est un écran HP j'aime beaucoup le pied il est incurvé moi je trouve qu'il n'a aucun défaut à ce prix là c'est une dinguerie bah c'est du pain béni clairement HP c'est une très bonne marque en termes d'écran les 4ms qui font peut-être un peu mal et encore on les ressent pas donc c'est validé j'adore allez très très bel écran on continue ici avec un 200 hertz de chez MSI 30 pouces on l'avait testé dans une vidéo c'est vrai il est vraiment intéressant c'est de la 1080p allongée donc ça peut un peu déranger certains mais on est quand même sur 200 hertz et à 299 euros on a ce compromis grand avec du taux de rafraîchissement j'adore et il est incurvé et tout c'est un super bel écran c'est vrai que si vous êtes habitué à la 1440p ça peut piquer un peu les yeux de retourner en 1080p mais par contre 300 euros c'est vraiment un prix record pour tout ce qui est simulation de voiture et tout je conseille on passe maintenant à 169 euros à un 144p chez MSI c'est pas du HP on a une meilleure qualité les bords sont plus fins c'est du 1ms on va dire tous les menus intégrés sont beaucoup plus optiques c'est du 1 curvé aussi donc moi je suis prêt à mettre 20 euros de plus pour avoir du MSI moi pas personnellement j'aurais pris le HP mais vraiment c'est une question de préférence là on est sur une dinguerie vous savez à chaque épisode en général on achetait un produit là je crois qu'aujourd'hui on va acheter celui-là on va relancer la série par contre si on doit acheter un produit le matin et l'après-midi l'achet principal on va pas y arriver donc à mon avis on achètera les produits sur la chaîne principale l'après-midi et un seul par jour mais là moi je pense que c'est celui-là que j'ai envie d'acheter QHD donc 1440p 27 pouces et un écran 165hz incroyable le prix moins de 200 euros 1ms aussi incurvé 27 pouces comme t'as dit mais il est parfait en fait comme on disait dans la vidéo sur la RTX 4080 on passe petit à petit à mes 440p et c'est vrai que ça n'a rien à voir quand on joue sur de la 1440p haute fréquence bah ça fonctionne bien mais attends en fait c'est les mêmes écrans qu'on a là sauf que bien sûr c'est un HP celui-là n'était pas incurvé c'est allez-y franchement je le mets en favori je pense que c'est le meilleur bon plan de la vidéo on l'achètera cet après-midi pas sûr et là on passe pour les plus riches d'entre vous on disait les 4K 144hz ça coûte trop cher et en fait non ça va bon 550 euros c'est un prix c'est un budget mais quand on achète une 4080 à 2000 euros on peut se permettre quoi ouais c'est ça c'est plus ou moins dans le budget incroyable rien à dire super bel écran samsung odyssey alors en plus c'est les versions moi j'adore ces versions là bleu comme ça il est magnifique c'est les G7 ils sont splendides IPS moi ce que j'adore c'est qu'avant je conseillais d'avoir un écran 4K pour jouer à des beaux jeux à 60 fps et un écran 144hz pour jouer à counter strike par exemple et je disais un écran à 200 euros et un à 250 ça fait 450 euros c'est le plus intéressant là quand je vois qu'on peut faire le tout en un seul écran alors qu'avant ça coûtait 700 ou 800 euros je me dis que ça c'est vraiment une dingue j'aime beaucoup on a aussi un petit écran secondaire ici alors qu'on se rend pas compte mais avoir un écran un simple écran on en cherchait pour nos bureaux ici chez Flup maintenant qu'on est 12 je peux vous dire qu'on a des problématiques auxquelles on n'aurait pas pensé genre un écran en fait il n'y en a pas à moins de 100 euros ça n'existe pas sur Amazon avec les frais et tout avec le poids comme c'est voilà à moins de 100 euros c'est très rare et même en occasion ça commence à 60 euros on a été laché d'occasion à 70 euros d'ailleurs il s'est cassé depuis donc c'est bien dommage mais voilà ici on a à 89 euros un très bon écran secondaire peut-être qu'on en prendra pour les bureaux ici c'est très utile quoi ouais ouais non mais on se rend pas compte qu'un écran à moins de 100 euros c'est quasiment introuvable très utile mais d'ailleurs on l'a pas dit avec Cdiscoun à partir de 250 euros sur certains produits on a un code on vous l'affiche ici c'est CdAV25 on a 25 euros de réduction donc on a encore des réductions excellent pour les produits au-dessus de 250 d'ailleurs ici aussi de nouveau une dinguerie vraiment moi j'aime beaucoup alors ça reste du full HD donc du 1080p par contre il est 165R un curvé un MS avec la dalle VA donc vraiment super et comme tu le dis 32 pouces alors 32 pouces en 1080p ça commence à être moins un peu plus les pixels mais par contre pour le prix c'est le même prix que l'écran MSI qui était 144Hz c'est ça donc moi j'adore pain bimini du pain bimini on va passer maintenant c'est les discounts d'ailleurs cette année je sens ils vont être très chauds ouais ils sont très chauds cette année là Asus TUF très très bon PC portable 600 euros voilà t'as rien en PC gamer fixe t'as pas grand chose là il faut savoir qu'on a l'écran le clavier donc on a un Ryzen 5 4600 là 3050 qui est incroyable et surtout ce qui est impressionnant c'est qu'on a ce giga de RAM enfin enfin à chaque fois on dit le seul défaut c'est la RAM là même pas c'est un des meilleurs bons plans franchement ce PC là c'est parfait soit en PC portable vous prenez un Chromebook qui coûte 150 ou 200 euros et vous pouvez quasiment rien faire avec ça lag le stockage il est de 32 giga tout cassé là vous avez un vrai PC complet avec un écran 144Hz vous avez le PC parfait en plus la 3050 elle consomme pas beaucoup donc la batterie sera bonne et vous vous rendez pas compte le nombre de jeux qu'on peut faire tourner la puissance qu'on a là dessus c'est quoi j'allais dire on va le commander on va commencer à tout acheter voilà maintenant on va passer quand même à 800 euros et on sent qu'on a quand même une petite upgrade déjà on passe sur un écran un peu plus grand on a Windows on a surtout la 3060 alors c'est une Max Q donc il faut quand même version plus fine mais on a un i5 11000 qui est quand même meilleur que le Ryzen 5 précédent et il est plus sympa c'est un peu plus cher mais c'est vrai qu'il a un design un peu plus sympa un peu plus sobre aussi peut-être pour aller en cours si vous avez un peu plus de budget ça reste une belle affaire aussi moi j'aime bien les deux franchement si j'ai le budget après voilà si j'ai le budget je prends celui-là bien évidemment mais c'est quand même beaucoup plus cher écran 165Hz chez Lenovo processeur 5600H et la carte graphique la RTX 3070 y'a rien à dire c'est notre carte graphique préférée des 3000 on verra s'il y a des meilleurs 4000 mais pour l'instant en tout cas t'as une excellente carte et là à 1000€ avec le code promo on tombe à 1080€ on est livré le lendemain voilà super bonne affaire la 3070 c'est en PC portable tout le monde le dit c'est la meilleure carte en PC portable en rapport qualité et y'a rien à dire ces discounts ils sont trop chauds cette année sur les bons plans souvent les PC portables et le dernier PC portable de cette vidéo chez Razer on a assez étonné on l'a c'est un PC qu'on a qu'on a testé sur la chaîne qu'on a toujours et il est excellent il y en a que 11 en stock donc faites attention 2000€ c'est pas cher on a un Razer 9 5900 un écran 1440p 165Hz 16Go de RAM et surtout une 3080 donc à 2000€ le prix est incroyable et en plus Razer ils essayent pas de faire des produits pas chers ils font des vrais produits bien chers on les a rencontrés à la part de GameStop c'est ce qu'ils nous disaient Razer c'est un peu les Apple du PC Gamer et ils l'assument et retrouver un PC qui est aussi haut de gamme c'est un peu comme si Apple baissait ses prix pour le Black Friday qui ne font pas et donc je remercie Razer de le faire c'est un 14 pouces seul petit point négatif mais sur un PC portable on va dire que ça passe allez on passe au composant on n'a pas grand chose mais quand même en termes de RAM 2 x 8 16Go de RAM à 80€ chez Corsair on dit oui c'est un bon prix c'est un très bon prix donc moi je dis oui pourquoi pas si vous cherchez de la RAM et que vous les passez sur 16Go ou 8Go ça peut être une bonne affaire les petits SSD chez PayneWy on les achète nous pour les PC FLE ça fonctionne il faut arrêter de dire que c'est vrai parce que c'est PayneWy ça ne fonctionne pas les débits sont très bons c'est magique on a très peu de retours et savait mais là le prix il est incroyable on a 40€ pour 500Go quand je connais le prix auquel on l'achète je crois que c'est même mieux ah ouais c'est un très bon prix on se fait avoir non c'est un très bon prix 3500MO voilà ça 3500 de lecture et 2000 d'écriture pour un gamer c'est déjà overkill c'est déjà bien assez et donc là un 500Go à 39€ on a toujours besoin c'est incroyable on se rend compte allez des petits watercooling et MSI joue le jeu cette année ça fait plaisir le CoreLiquide S360 je trouvais un peu trop cher avec l'écran c'est toujours un peu gadget à toute température c'est très bien mais c'est cher là aujourd'hui compatible 1700AM5 on le retrouve à 200€ moi je dis un grand oui on l'a mis dans le PC le NoxTag qu'on a été faire avec lui magnifique magnifique écran enfin magnifique watercooling avec écran j'adore voilà là on a aussi 100€ de moins c'est vrai que c'est pas le même prix mais le 240R il est magnifique en blanc on l'adore nous on le met en noir dans le PC Savannah mais là en blanc il est très très beau généralement les détails en blanc sont pas très bons celui là il a bien été converti en blanc c'est super beau et c'est bien le V2 donc il n'y a plus de problème de pompe nous on en a vendu des centaines et des centaines et je peux vous dire qu'on n'a jamais eu un seul retour donc très très bien on le disait PNY les prix ils sont beaucoup trop chauds comment c'est possible 1TRA 1TRA à 54€ mais ça les gars j'ai jamais vu ça de l'année entière ils disent que ça vaut 70€ d'habitude ça en vaut 85 oui largement incroyable ça c'est incroyable et allez voir ce qui vous plaît de notre vidéo on compare tous les SSD MVM 2,5 pouces SATA disque dur en gaming le 2,5 pouces c'est le meilleur il a encore de longues de longues vies de longues jours devant lui incroyable 54€ c'est incroyable on va un peu accélérer parce qu'il y a beaucoup de bons plans mais c'est une pain béni ça c'est du pain béni en boîtier on a 2-3 boîtiers mais ça c'est du pain béni mais oui je sais combien on l'achète je sais combien on l'achète je sais combien on peut l'acheter chez MSI hors TVA la grande tête de Tatarachem que c'est pas cher 63€ alors seul problème avec ces boîtiers c'est qu'il n'y a pas de ventilateur en face avant il faut ajouter 3 ventilateurs par contre c'est le Forge 100R en plus classe plus design moi j'aime bien franchement j'aime beaucoup c'est du valider c'est de la bonne qualité c'est pas du collin juste il faut penser à un petit pack de ventilateurs qui va avec il y a plein de marqués dans le vent donc aucun problème très très belle affaire là aussi chez MSI je vous dis cette année MSI ils sont chauds ils sont chauds le Gunner 110R mais quelle beauté vous le mixez avec le petit watercooling blanc magnifique là t'as la conférence magnifique 100€ c'est pas cher c'est le boîtier qui va remplacer le boîtier actuel de l'Abyssain sur notre site on sait combien on l'achète à nouveau c'est un super bon prix ça me désole surtout en blanc les composants blancs sont souvent plus chers ici 16Go de RAM à 50€ j'ai l'impression qu'on est revenu en 2012 c'est magnifique voilà c'est magnifique après elles sont pas très belles mais sachez que vous pouvez enlever le petit cache rouge pour avoir des barrettes noires voilà toute noire magnifique moi j'ai rien à dire 54€ c'est la belle époque c'est la belle époque est-ce qu'on a encore des petits composants là ah oui ça aussi mais attends t'as pas vu moi j'ai vu ça j'ai été direct le disque dur est mort c'est pas de la couille que le Black Friday les prix sont incroyables 2TB c'est le prix d'1TB tout au long de l'année sur Amazon et là on a 2TB à 45€ alors certes c'est un disque dur on dit ouais c'est ancien tout mais c'est bien c'est très bien allez on passe ici on a un petit essai GN4 de chez Western Digital 200€ pour 2TB en GN4 c'est vraiment très bien c'est le prix chez Topacha pour 1TB allez on passe maintenant au cas graphique et c'est vrai qu'on a beaucoup d'AMD je suis un peu déçu et on s'y attendait avec la sortie des 4000 beaucoup de gens se sont arrivés sur les 3000 donc niveau Nvidia on a pas de promo aujourd'hui on a pas de promo aujourd'hui par contre regardez moi ça mais quelle belle affaire mais quelle belle affaire 259€ la carte du Bengale pour la 6600 c'est une excellente carte graphique elle est mieux que la RTX 3050 et à 259€ TTC c'est splendide j'adore XFX voilà on a donc la 6600 on a la 6800 aussi 500€ je sais pas si vous en avez des conférences c'est mieux que la contre n'hésitez pas à aller voir des vidéos des Bench pour comparer les cartes Nvidia et AMD mais la 6800 c'est une dinguerie ouais non c'est c'est vraiment très très bon aussi elle est de nouveau là la 6700 XT un modèle banger à nouveau à 429€ ça c'est du pain béni vraiment les cartes AMD et les XFX elles sont toujours en promo et aussi la 750 XT qui est équivalente à la 3070 Ti qui coûte 600€ actuellement en plus beaucoup plus 650 en plus ce modèle est incroyable oui les gars AMD c'est l'avenir c'est voir plus loin acheter du AMD c'est du rapport qu'il était pris je disais qu'elle était équivalente à la 3070 Ti là on a 500€ de plus 400€ de plus que la AMD alors certes c'est un bon plan parce que c'est du Nvidia il y a du Ray Tracing et tout c'est un bon modèle mais partez sur le AMD par pitié ouais c'est plus intéressant la seule carte mère de cette vidéo et moi je suis déçu les cartes mères on a rien on a rien on a que celle là elle est très bien elle est très bien voilà elle est compatible 12ème et 13ème gen ça aussi je tiens à le rappeler bien en DDR4 DDR4 c'est ce qu'on aime et surtout elle est belle c'est un super modèle on l'utilisait beaucoup avec Flup ça fonctionne très bien la backplay qui est très jolie et très très peu de retours et savait donc voilà autant en russe alors que c'est une branche de gigabyte il y a plein de problèmes avec leur carte mère autant les cartes mères gigabyte elles sont superbes on passe au périph il y a toute la gamme ROCAT on a par exemple le Magma à 40€ super intéressant on a la souris à 40€ on triera tous les liens en description pour que vous retrouviez ce qui nous intéresse c'est là où je voulais en venir c'est notre Vulcase comme chaque année notre clavier préféré le retour le retour le retour vous savez bien c'est le clavier de French Hardware toute l'année on dit qu'il est bien mais qu'il est cher et on dit attendez Black Friday c'est maintenant de nouveau le Magma là aussi très bon clavier pour pas cher 39€ j'adore et il y a le TKL à 89 pas 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 on est ah oui 89 pas mal on mettra tous les gens c'est merlue quoi mais à un moment et what c'est gratuit on peut plus rien faire je suis désolé ça c'est gratuit j'ai toujours adoré ce casque je l'ai dit dans au moins 100 vidéos le design comme ça l'arceau qui part derrière et tout j'adore 39€ 29 par 29 pour la paix parfait prenez 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 pour les consoles ok là aussi c'est du membrane 30€ je prends ah il est beau rien à dire pas cher on a pas beaucoup de clavier ça c'est un peu dommage on aura vite fait le tour en termes de casque on a aussi le Arc 6 9 c'est un casque très connu sans fil très haut de gamme très très bonne qualité de son micro excellent et ouais 150€ au lieu de 200 ça fait plaisir d'habitude il est très cher ça c'est un peu trop cher mais là aussi 350€ c'est le casque le plus cher on a failli l'acheter pour la vidéo le setup le plus cher et là 210€ moi je dis oui encore ça c'est le casque de tous les hardcords gamers avec la petite base pour le poser et tout et il n'y a rien à dire on l'a testé à plusieurs reprises même si on l'a jamais eu vraiment à nous il ne nous appartenait pas mais il n'y a rien à dire c'est un super casque moi je suis un peu juste un peu trop radin pour chez ça je ne pourrais pas mettre autant d'argent dans un casque à part que là il est à 200€ tu vois quand tu as un PC à 5000 boules tu as un écran à 800€ tu veux avoir le meilleur casque et c'est celui-là c'est sûr allez les souris on continue avec la Basilisk V3 très très belle souris très très belle affaire aussi de nouveau comme je vous le dis Razer c'est une marque que j'adore quand ils font des bons prix et donc pendant Black Friday ça on les a souvent critiqué parce que leur prix était trop cher et là ils ont des bons prix cette année c'est du tout on a toujours le même vocabulaire un tout bon incroyable d'un gris d'ailleurs si vous avez d'un béni d'autres mots n'hésitez pas à me faire commenter d'autres adjectifs si vous avez des adjectifs qualificatifs intéressants on pourrait l'utiliser mais là aussi un baguette béni un K55 Pro avec la souris ça c'est vraiment un pain français chéri par Dieu c'est ça avec un peu de roquefort là on est vraiment sur le pack à 60€ avec le super clavier tu démarres dans le gaming avec ça t'es vraiment très bien ok on continue avec le Black Widow V3 voilà il est à 40€ du mécanique à 50€ chez Razer mais what Darcy c'est le mec on les entend pas de l'année par contre quand ils sortent des promos pendant Black Friday ils font pas les choses à moitié donc voilà je sais que c'est à chaque fois que pendant Black Friday qu'on en parle c'est le V3 je sais pas si on s'en rend compte ouais c'est le tout dernier super rien à dire il coûte comme d'habitude au moins 100€ ouais presque 100€ la première part ohlala je sais plus quoi dire c'est pas la Gepro X mais c'est la Gepro standard à 64€ d'ailleurs ah non on est pas sur le mec de Jarod à chaque fois qu'on la met on voit Jarod a déjà acheté cet article à 120 balles à 120 balles Jarod elle est à 60 là pour le Black Friday on se sent un peu poussé des ailes vas-y tu es moins à la gueule toi qui est ce que tu veux que je te dis 57€ qui est ce que je te dis là c'est le Gepro X par contre Gepro X c'est le casque bah qu'on adore aussi également bah là voilà très belle affaire bien sûr chez Logitech on continue avec la Décadeur Essential le 2021 alors le capteur c'est loin d'être le meilleur on est d'accord le capteur de chez Flop est meilleur 23€ mais ça reste une Décadeur en souris secondaire 23€ 23€ mais c'est mon souris principale si t'as pas énormément de budget 23€ la Décadeur c'est pas la plus précise mais elle est bien elle est là chaque année elle est là je vais taper à chaque fois sur la table quand il y aura vraiment un bon genre chaque année elle est là là t'es un race chaque année des gens l'achètent chez CZScoons meilleure chaise meilleur investissement j'ai rien à dire des nobles shares comme nous ça coûte 600 balles c'est trop je suis désolé là c'est cher pendant le Black Friday avoir une chaise comme ça à 200€ la T1 Race c'est une chaise haut de gamme avec aucune furiture qui grince pas qui roule bien qui a des brousses à coudoir qui est confort mais au niveau de l'assise un peu moins mais qui reste confort à chaque fois que je crois à un abonné il me dit ouais je l'ai acheté grâce à vous pendant le Black Friday c'est une putain de chaise à 200€ c'est une putain ah oui putain quand même ouais vraiment c'est une putain de chaise moins de 200€ une chaise ça existe pas voilà on a un peu mélangé cette fois-ci les périphs là voilà on a chez Cooler Master le SK622 on a un clavier donc qui est sans fil il est où ? 60% mécanique et surtout du mécanique sans fil 60% à 40€ à nouveau moi ce que j'aime c'est que c'est pas du low profile mais c'est pas des gros caps bien profonds tu vois on voit qu'ils sont pas super épais ouais ça le fait c'est vraiment ça alors ils mettent que c'est du low profile mais c'est vrai que c'est pas moi je trouve que c'est pas du low profile comme le Vulcaine mais c'est des touches pas trop épaisse et ça j'aime on continue avec le 12900KAS la différence entre le K et le KAS c'est que tous les coeurs 1800€ là il est à 700€ sur Amazon il y a les 13000 qui arrivent petit à petit mais ça reste un pression excellent pourquoi pas par contre veillez à bien le refroidir parce que ça chauffe ah oui ça chauffe très très fort c'est presque du watercooling custom qu'il nous faudra là petite webcam chez Logitech elle est meilleure que la il y a eu des comparatifs elle a été prouvée c'est meilleure que la C920 pourquoi ? parce qu'on a de la 1080p 60fps on a de l'USB-C on a un meilleur capteur interne on a une ouverture à 2.0 f2.0 et c'est vrai que ça coûte généralement plus de 120€ voilà 86€ c'est une simcam c'est super la mise au point est magnifique super bien en plus elle est hyper design moi je la trouve super bien elle est discrète pour 87€ c'est incroyable en plus avec les confinements etc toutes les webcams étaient en rupture de stock c'est ça du coup voilà incroyable c'est le volant Ferrari Thrustmaster avec deux pédales inclus donc le pédalier avec le frein et l'accélérateur il y a vraiment design alors la qualité c'est pas un vrai volant Ferrari nous on est quand même sur une bonne qualité là aussi et d'ailleurs je l'avais acheté l'année dernière le MacBook avec la puce M1 j'en suis hyper content il n'y a rien à dire ça fonctionne très très bien surtout pour le garder dans le temps en termes de puissance et en termes de finesse voilà il n'y a rien à dire Apple ils ont quand même un petit peu en plus moi c'est vrai que j'ai un Mac alors on a des Mac ça va discuter on a des Mac pour travailler c'est vrai que c'est assez pratique et pour le coup moi j'ai un MacBook avec un i5 de 10ème gen et c'est vrai que alors en termes de puissance on est plus ou moins sur la même chose mais c'est surtout en termes déjà de batterie moi ma batterie elle part à une vitesse incroyable et il fait énormément de bruit il chauffe et là c'est vrai qu'il chauffe jamais il chauffe jamais il n'y a pas de ventilateur non il n'y a même pas dans le MacBook Air il n'y a pas de ventilateur donc super bon plan avec le code promo vous descendez encore un peu en prix moins de 1000€ pour un produit comme ça que vous avez gardé longtemps et surtout c'est Apple et avoir des promos Apple ça vaut la paix là aussi craquage incroyable je vais l'envoyer à mon tonton il cherchait une télé pour sa nouvelle maison 85 pouces 4K on est sur du QLED Samsung déjà oubliez les marques TLC chic et tout on a testé c'est bien mais après un an ça te pète les couilles le son est dégueulasse là on est sur du Samsung 2000€ et surtout surtout 120Hz et 85 pouces c'est énorme 2m15 de diagonale je vous assure que c'est pas cher si on n'était pas endetté à cause de flow up j'achèterais direct voilà moi aussi je prendrais et les petits produits divers comme d'habitude on l'avait testé c'est la mallette la manette plutôt Razer et c'est pratique parce que c'est compatible Xbox Game Pass du coup si vous avez l'abonnement vous pouvez jouer à FIFA c'est vrai qu'on joue à FIFA c'était incroyable tu peux jouer à FIFA n'importe où si t'as de la connexion internet ça fonctionne super bien pour 40€ d'habitude je trouve ça un peu cher comme accessoire mais pour 40€ Fortnite, Valorant tu vois je veux dire un peu cher d'habitude comme accessoire à presque 100€ mais là c'est moins cher qu'une mallette de console je pense que moi je vais l'acheter franchement ça vaut la peine après point négatif c'est pas compatible iPhone c'est que sur les Android ici le micro Blue vous le connaissez bien le Blue Yeti en bleu moi je trouve que le design est hyper stylé hyper joli alors c'est pas le meilleur micro mais par contre il n'y a rien à dire il est ultra polyvalent et pour débuter dans que ce soit je sais pas du podcast des streaming ça vaut super bien c'est toujours mieux c'est moins cher qu'un Shure XLR moins de 80€ c'est une très belle affaire c'est pas de l'XLR mais ça fonctionne aussi bien qu'un XLR et le dernier bon plan de cette vidéo le Elgato Wave 1 il est excellent il est très bien on a fait pas mal de vidéos avec je pense même que l'année dernière la plupart des bons plans étaient tournés avec le micro avec le Wave 1 il est excellent la qualité est très bonne le filtre anti-pop est intégré à l'intérieur du micro ça c'est pas mal aussi on a pas un filtre qui salit et tout donc en termes d'hygiène c'est cool en termes de qualité c'est bon et en termes de soft surtout voilà sur le Wave 3 en plus vous avez la molette pour faire un peu table de mixage là sur le Wave 1 vous l'avez pas parce que c'est vraiment utile à vous de voir mais en tout cas pour le prix on pourra pas faire mieux et on termine là dessus n'hésitez pas à nous retrouver à 17h-18h sur la chaîne principale ne ratez pas le rendez-vous il y aura encore plein d'autres bons plans je pense qu'il y aura encore plein d'autres bons plans donc on fait tout ça Mathis on se dit à la prochaine le like et l'abonnement allez à demain Sous-titres par Jérémy Diaz